Assalamu alaikum wa rahmatullah Est-ce qu'un musulman peut entrer dans une église ? Est-ce qu'un musulman peut prier dans une église ? C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, reste avec nous. Comme vous avez pu le constater, en France on compte plus de 100 000 édifices religieux entre l'église pour la plupart et des synagogues. Quels sont les jugements de rentrer dans une église lors des sorties scolaires ou pour apprécier l'architecture ou autre projet éducatif ? Tout d'abord, il faut bien différencier deux choses. La première chose, c'est le fait de rentrer dans une église pour assister aux rites et aux cultes chrétiennes et une visite éducative ou autre. Concernant la première chose, ceci est strictement interdit. Un musulman n'a pas le droit d'assister à des rites et à des cérémonies cultuelles où on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un fils ou on lui associe quoi que ce soit. Cependant, concernant les visites éducatives, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce que les enfants musulmans visitent les églises pour apprécier leur architecture ou juste pour la culture générale ou purement pour savoir comment marche une église, qui sont les chrétiens avec lesquels on vit et pour mieux vivre ensemble. Tout cela est un bien pour les musulmans, Inch'Allah. Maintenant, qu'en est-il de prier dans une église ? Est-ce qu'un musulman peut prier dans une église ? La question de la prière dans une église peut être intéressante pour les musulmans qui vivent dans une ville où il n'y a pas de mosquée ni salle de prière ou lorsque le musulman se trouve dans une situation où le temps de la prière arrive à échéance et il n'y a pas d'autre choix que de prier dans une église. Que disent les ulama à ce sujet ? Alors, les ulama divergent. Est-ce que si on prie dans une église, on a commis un péché ou pas ? Ceci pour la présence des statues et des images. C'est-à-dire qu'une église où il n'y a pas de statues ou d'images ou s'ils sont recouverts, cachés, selon le consensus, il n'y a aucun mal. Le débat tourne autour de l'église qui a des statues et des icônes. Donc, il y a une partie des savants qui disent que c'est interdit et que la personne qui prie dans une église, elle commet un péché. En se basant sur le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'aucun ange entre dans une maison abritant un chien ou une image. Donc, surah. Pour d'autres ulama, ça reste maqurou. Un savant qui s'appelle Ibn Qodama, rahimahullah ta'ala dit Il n'y a aucun inconvénient à prier dans une église propre. Al-Hassan, Umar, Ibn Abdulaziz, Al-Shaabi, Al-Auza'i et Ibn Abdulaziz l'ont tous autorisé. Le même avis a été rapporté de Umar et d'Abu Moussa. Ibn Abbas et Malik l'ont réprouvé en raison des images. Nous répondons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pria dans la Ka'bah alors qu'elle abritait des images. En plus, l'église est comprise dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prie où que l'heure de la prière puisse te trouver car c'est une mosquée. En somme, les ulama divergent sur une personne qui a le choix. Entre prier dans une église qui comporte des statuettes et prier dans un autre endroit, est-ce que cette personne a commis un péché ou pas ? Par contre, ils sont tous d'accord que lorsqu'il y a un besoin ou que le musulman ne peut pas faire autrement, qu'il a le droit de le faire. Et dans tous les cas, ils sont tous d'accord que cette prière est valide. Pour conclure, si tu as la capacité, si tu as cette possibilité de prier dans une église et que cela te facilite à prier à l'heure, alors il n'y a aucun mal de le faire. Les ulama, ils sont tous d'accord que la prière dans une église est valide, même en la présence des statuts. Voici donc encore une petite astuce pour pouvoir accomplir sa prière à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à très bientôt sur Janna TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.